6-9 la matinale, matin sport Mahmoud bonjour, on entame cette page avec cette triste nouvelle ancien arbitre international et ex-président de la FAF, Belayde Lacarne est décédé hier à l'âge de 84 ans. Belayde Lacarne, on le savait, est malade depuis un certain temps, il s'était éclipsé de la scène footballistique. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Belayde Lacarne, c'est un ancien joueur de football qui a décidé par la suite d'entamer une carrière d'arbitre. L'arbitre fait partie du jeu également, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un de charismatique, d'imposant, très grand, physiquement imposant également, toujours souriant. C'était quelqu'un, sur un terrain de football, vous le remarquez très rapidement. Ça a été un monsieur qui s'est affirmé par sa manière de diriger les rencontres, mais également par son charisme. Je rappelle juste qu'il a arbitré la première grande compétition qu'il a dirigée, c'était 1980, les Jeux Olympiques. Et puis après, tous les regards étaient braqués sur Belayde Lacarne en 1982. Un arbitre algérien qui va diriger un match de football de la phase finale de la Coupe du Monde et en même temps participation de l'Algérie à la Coupe du Monde. Il aura dirigé plusieurs finales de Coupe d'Algérie. Puis, par la suite, il a décidé, il est resté dans le monde de l'arbitrage. Il a été président, ce qu'on appelait à l'époque la Commission fédérale d'arbitrage. Il a été formateur, des générations d'arbitres ont été dirigées, ont été formées par Belayde Lacarne. Mais il a également dirigé la Fédération Algérienne de Football. Il faut revenir avant 1989 et la loi sur les associations. Monsieur Belayde Lacarne avait été désigné comme président de la Fédération Algérienne de Football. Court passage. Mais il était passé dans un moment très compliqué. C'était en 1987-88. L'équipe nationale a participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations dans un contexte tout à fait défavorable. On ne va pas revenir sur l'histoire. Il fallait convaincre un très grand joueur à l'époque de revenir parce qu'il faisait un caprice de rejoindre l'équipe nationale. Et donc, il a usé de toute sa diplomatie pour convaincre ce joueur. Mais finalement, il n'était pas venu. Il n'avait pas participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait assurer la transition. La Fédération avait vécu plusieurs crises. Une fois cette mission terminée, il était resté un court passage. La loi sur les associations, après c'était les élections. Je vous rappellerai qu'il a dirigé sous les différents bureaux la commission d'arbitrage. Même ces dernières années. La toute dernière, c'était avec M. Mohamed Arawarawa. Belayde Lacarne, une personnalité au niveau national. Le président de la République a présenté ses condoléances à Belayde Lacarne et à toute sa famille. Mais on va écouter également l'hommage d'un ancien arbitre international, Farouk Miel. Je fais mon passage avec lui, comme l'arbitre à la commission d'arbitrage algérienne de football. C'était un grand monsieur, c'était un grand gentleman. Où est-ce qu'il a donné l'arbitrage algérienne sur la formation ? Sincèrement, on a vraiment appris avec lui beaucoup de choses sur la formation. Il est un des grands hommes. Sincèrement, ce qui me plaît en lui, il a une grande personnalité. Il a le regard. Il remarque beaucoup d'arbitres. Quand on était à la commission d'arbitrage, on le souhaite toujours qu'on soit comme lui. Ce n'est pas facile d'avoir quand même l'un des arbitres internationaux qui a officié à l'Espagne 82. On était sur le chemin qu'on veut suivre toujours son parcours et son honorable personnalité. Et aujourd'hui, je dirais que l'Algérie a perdu l'un des grands arbitres internationaux à l'époque. Et aussi l'un des grands formateurs algériens. Voilà, on présente à toute la ville, parce que c'est une personnalité, sa ville natale, où il a joué au football. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais c'était Sidi Belabès. On présente à toute la ville de Sidi Belabès, nos condoléances, à sa famille également et à la famille de l'arbitrage. On revient avec vous, Mohamed Djibour, sur la Coupe d'Algérie de boxe qui a pris fin hier. Une Coupe d'Algérie qui s'est déroulée à Constantine, s'est terminée avec le déroulement des finales, finales dominées par la sélection nationale militaire. Les détails avec Hamza Rahmouni. La Coupe d'Algérie de boxe édition 2024, organisée à Constantine, a pris fin avec le déroulement des finales. Une épreuve qui a vu la sélection nationale militaire dominer les débats en remportant six trophées. Également, ça a permis à certains pugilistes de s'affirmer à l'instar de Yaïch Islam et Oussama Mokjan de la sélection nationale, Renousi Kamel et Twen Giyassin. Le directeur technique national, Mohamed Mezien, dresse le bilan de cette compétition. Le niveau a été très relevé. Ce qu'on peut dire qu'il y a eu confirmation des sélections nationales et militaires, qui a remporté six trophées, suivi de la Wilaya d'Algérie avec trois trophées, et la Wilaya Haute-Constantine avec deux trophées. Les deux trophées restants se sont répartis entre Shlef et Bouéra. Même si sur le plan quantitatif, on peut dire que le nombre d'athlètes présents lors de cette compétition est moins important que lors des championnats d'Algérie d'édition 2024. Mais sur le plan qualitatif, je dirais que le niveau était très relevé et les boxeurs ont confirmé. Les épreuves de la Coupe d'Algérie 2024 ont débuté le 9 octobre au niveau de la salle Omnisport Belchash Mohamed Belkassam de Constantine. Outre les seniors, la catégorie espoir était également concernée. Et on passe au tennis de table. La sélection messieurs remportent une médaille aux championnats d'Afrique et les dames terminent à la troisième place. La couleur de la médaille pour les messieurs, elle est d'argent. Les dames, pour les dames, elle est de bronze. On va revenir sur cette participation. C'est un retour avec Sid Ahmed Fethi. Nos points justes auront terminé de fort belles manières les épreuves par équipe au championnat d'Afrique qui se déroule en Éthiopie. Avec une deuxième place décrochée par les messieurs et une troisième par les dames, cela démontre tout le travail qui a été fait durant les quatre dernières années au niveau de la Fédération algérienne de tennis de table. Comme le dit le directeur technique national d'Arkawi Sherif. Le pronostic avancé a été atteint. Nos représentants ont démontré bonne image pour le tennis de table algérien. Des grandes potentialités, un grand niveau. Malgré que le niveau technique de la compétition a été très élevé, vu la participation des meilleures nations, à savoir l'Egypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc c'est un très 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 bon résultat, très satisfaisant et qui prouve que le tennis d'Algérie est en évolution. Place maintenant à la compétition double mix dans ses championnats d'Afrique en Éthiopie. Et encore une fois, les attentes vont être grandes pour la sélection algérienne. On passe au football. Avec les résultats de la journée d'hier, dernière journée de la quatrième journée de la coupe d'Afrique des Nations. Alors, les Comores qui avaient battu la Tunisie un but à zéro à Rades ont été contraints au nul. Mais c'est déjà un très bon résultat pour les Comores par les Tunisiens. Un but partout. Ça, c'est dans le groupe A. Dans le groupe B, le Gabon s'est imposé aux les autos deux buts à zéro. L'Égypte déjà qualifiée s'est imposé en Mauritanie un but à zéro. Et le Botswana a battu le Cap Vert. Dans le groupe D, victoire du Rwanda face au Bénin de Buzyn. Il y a un match qui ne s'est pas joué. C'est Libye-Nigéria. Le match va être traité par la commission de discipline. La question, je sais que vous allez me la poser, c'est pourquoi est-ce que le match ne s'est pas joué ? Les Nigérians sont arrivés en Libye. C'est un avion spécial. Ils ont été déroutés dans un premier temps. Ils sont arrivés à l'aéroport. Ils rentrent en zone internationale. Et là, selon les Nigériens, je le dis bien, version nigériane. Et là, plus personne pour leur parler et les recevoir. Ils sont restés enfermés dans un espace à l'aéroport pendant 12 heures. A partir de ce moment-là, ils le disent sans eau, sans nourriture, sans rien du tout. A partir de là, ils ont décidé de rebrousser chemin et de repartir tout simplement sur le Nigéria. Côté libyen, on dément catégoriquement cette version. En disant qu'il y a eu une incompréhension, qu'il y a eu un retard. Mais ce n'est pas ce que disent les Nigérians. Et en rappelant qu'eux, ils avaient vécu le même calvaire. Donc, hop, la commission de discipline, soit elle va donner match à rejouer. Ou bien, tout simplement, dire les Nigérians n'auraient jamais dû repartir et donner les trois points à la Libye. Dans le groupe F, le Soudan a battu le Ghana. Grosse surprise, deux buts à zéro. Le Niger a été battu par l'Angola, un but à zéro. Les Ghanéens ont une situation difficile dans le groupe F. La Zambie s'est imposée au Tchad, un but à zéro. Et la grosse surprise, c'est le Sierra Leone qui bat la Côte d'Ivoire, un but à zéro. Dans le groupe H, la Guinée, notre adversaire en éminatoire de la Coupe du Monde, s'est imposée en Éthiopie à Addis Abeba, trois buts à zéro. Alors que la Tanzanie a été battue par la République démocratique du Congo à domicile, deux buts à zéro. Pas de vainqueur entre la Guinée-Bissau et le Mali, zéro-zéro. Le Soudan du Sud a été battu par l'Ouganda, également notre adversaire en éminatoire de la Coupe du Monde, deux buts à un. Alors que le Congo a tenu en échec l'Afrique du Sud, un but partout. Et puis, sans surprise, le Sénégal s'est imposé au Malawi, les Sénégalais, les Lyons de la Teranga qui, une nouvelle fois, iront en face finale à la Coupe d'Afrique des Nations pour tenter de décrocher le trophée qu'ils avaient perdu lors de la dernière édition. Ils se sont imposés un but à zéro. Pour être terminé, concernant le championnat de Ligue 1, vous savez que ça bouge sur les bancs. Après un début de saison, catastrophique pour le chef de Briadie de Pluizdet, bis répétita, c'est un bégaiement de l'histoire. La saison dernière, il y avait eu un entraîneur belge qui avait pris les règnes du CRB. Ça s'était très mal passé dans son discours avec les joueurs. Le CRB s'était complètement raté sur l'entame de saison. Et le hasard a voulu qu'une nouvelle fois. Ça arrive, l'année dernière, ils avaient été battus par Hanschel à 3 buts à 2. Cette fois-ci par Elbaïed, 3 buts à 2. Et l'adversaire, tout juste après, c'est l'Ussma de l'Alger. C'est pour ça que je parle de bégaiement de l'histoire. Donc, la direction, les personnes qui dirigent le CRB ou qui ont décidé de faire appel à cet entraîneur, Corentin Martins, qui de prime abord, tout le monde le connaît, ancien joueur, mais qui sur le CV, il a un CV très faible. Absolument rien, il n'avait été choisi pour aller, aucune expérience d'une compétition africaine, il avait été choisi pour diriger le CRB. Les résultats, la suite des résultats, vous la connaissez, beaucoup de blessés, blessures dues à une mauvaise préparation sur le plan physique, parce que c'est des blessures d'échelle musculaire. Donc, c'est un premier point qu'il faut noter. Donc, l'entraîneur a été débarqué. Et là, les négociations doivent reprendre, parce qu'il n'a pas encore résilié son contrat dans les prochaines heures, l'entraîneur d'entraîner hier. Et pour lui succéder, c'est le retour d'un entraîneur qui a déjà dirigé le CRB. Il avait sauvé le CRB de la rélégation, c'était en 2019, en faisant une phase retour tout à fait exceptionnelle, alors que le CRB était parti pour rétrograder. Et il avait gagné la Coupe d'Algérie, c'est un spécialiste de la Coupe d'Algérie, avec le CRB. Vous avez compris de qui je parle, de Abdelkader Amalani, qui, dans les prochaines heures, devrait signer son contrat avec le Cheveb Riyadi de Belouisdède. Il arriverait avec un nouveau préparateur physique, parce que les choses vont mal, et pour tenter de préparer un temps soit peu dans les meilleures conditions le match face à Lusma d'Alger, qui aura lieu ce vendredi au stade du Saint-Juliet.